Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Je connais des gens très bien qui ont banni la viande de leur alimentation. Et ici on pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils ou elles soient privés de Chili. Donc on va faire de temps en temps un Chili végétarien. Celui-là, j'ai trouvé la recette dans un petit resto vegan en Caroline du Nord. C'est parti ! Comme c'est un Chili aux haricots noirs, il faut 350 g de haricots qui ont trempé toute la nuit dans de l'eau fraîche. Donc c'était environ 200 g quand je les ai mis hier dans l'eau. Il nous faudra un oignon, deux gousses d'ail, huit ralapégnos, 750 ml de bouillon, une boîte de tomates pelées, une demi-cuillère à café de cumin moulu, une demi-cuillère à café d'épazote, pour le goût et aussi pour la digestibilité des haricots, une cuillère à soupe et demi de vinaigre de vin rouge, et deux cuillères à soupe de reres. Ce n'est pas obligatoire, je trouve que ça rajoute un bon goût. J'ai pris de l'amontillado qui a 12 ans d'âge, qui est un excellent reres. Et on va mettre tout ça à suer pendant 5-10 minutes. avec un petit peu d'huile végétale. Au bout de 5-10 minutes, on transfère tout ça. On rajoute le bouillon, le cumin, les pâtes de thé, les haricots. On va ramener rapidement à ébullition. On baisse le feu. On couvre. Et on va laisser cuire ça jusqu'à ce que les haricots soient tendres. C'est à peu près 1h30, 1h45. Quand les haricots sont tendres, on va rajouter le vinaigre de vin, les tomates pelées, et on va laisser encore mijoter pendant une demi-heure, à peu près, jusqu'à ce que ce soit épaissi. Notre chili a une belle consistance, et on lui rajoute le reres pour donner du goût. C'est facultatif, mais ça rajoute un petit cachet. Voilà notre chili, sans protéines animales. Franchement, ce chili a tellement de goût que ce n'est pas grave s'il n'y a pas de viande dedans. J'espère que cette recette vous a intéressé, vous a mis en appétit. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à commenter, à partager, et à lever le pouce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.